OBD de trouble code description technique module de commande de bougie de préchauffage pour circuit, circuit de communication PCM qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent être légèrement différentes selon le modèle, P0684 indique que le module de commande de la bougie de préchauffage vers le circuit de communication PCM a un problème dans l'aspect plage, performance des communications, une erreur s'est produite qui empêche le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, de communiquer des commandes au module de commande de la bougie de préchauffage, la commande est essentiellement un signal esperluette code, marche, arrêt esperluette code, les codes n'indiquent pas une partie spécifique du système, juste la zone de défaillance, Le circuit de bougie de préchauffage est relativement simple et peut être diagnostiqué et réparé avec peu de connaissances en automobile, à part une connaissance de base de l'utilisation d'un volt, au mètre, à quoi servent les bougies de préchauffage ? La compréhension de leurs fonctions nécessite une compréhension de base des principes de fonctionnement d'un diesel. Contrairement à un moteur à essence qui a besoin d'une étincelle pour allumer le carburant, un moteur diesel repose sur une compression extrêmement élevée, très comprimée, l'air crée une chaleur extrême, le diesel comprime l'air dans ses cylindres au point que l'air atteint des températures suffisamment élevées pour permettre une inflammation spontanée du carburant. Lorsqu'un bloc moteur diesel est froid, il est difficile de créer suffisamment de chaleur par compression pour enflammer le carburant, la raison en est que le bloc moteur froid refroidit l'air provoquant une augmentation plus lente de la température suffisante pour le démarrage. Lorsque le module de commande du groupe motopropulseur PCM du véhicule détecte que le moteur est froid grâce aux signaux des capteurs de température d'huile et de transmission, il allume les bougies de préchauffage, les bougies de préchauffage chauffe au rouge et transfère la chaleur vers la chambre de combustion pour aider au démarrage du moteur, ils sont sur une minuterie et ne fonctionnent que pendant quelques secondes, plus longtemps et ils s'éteindraient rapidement, comment fonctionne-t-il ? Lorsque le PCM détecte que le moteur est froid, c'est un module de commande de bougies de préchauffage, GPCM, une fois mis à la Terre, le GPCM met à la Terre un solénoïde de bougies de préchauffage, identique à un solénoïde de démarreur, sur le couvercle de soupape. Le solénoïde envoie à son tour de l'énergie à une barre omnibus de bougies de préchauffage, la barre omnibus a un fil séparé pour chaque bougie de préchauffage, la puissance se déplace vers les bougies de préchauffage où elle chauffe le cylindre pour faciliter le démarrage, le GPCM est une minuterie et ne reste activé que pendant quelques secondes, cela suffit pour démarrer le moteur. Mais en même temps, il protège les bougies de préchauffage de la surchauffe d'une activation prolongée, symptômes Les symptômes d'un code P0684 peuvent inclure, le voyant du moteur de contrôle sera allumé et les codes ci-dessus seront définis, peu ou pas d'indication sera présente si seulement une ou deux bougies de préchauffage sont tombées en panne, si le moteur est très froid, il peut être un peu plus difficile à démarrer, le moteur peut présenter une panne jusqu'à ce qu'il se soit suffisamment réchauffé, si plus de deux bougies de préchauffage fonctionnent mal, le moteur sera très difficile à démarrer. Causes potentielles Les causes de ce DTC peuvent inclure, ouvert ou court-circuit dans le câblage du PCM au GPCM, à la barre omnibus ou de la barre omnibus à la bougie de préchauffage, échec de la bougie de préchauffage Connexion desserrée ou corrodée Échec de GPCM connexion lâche ou corrodée sur le solénoïde de la bougie de préchauffage Échec du solénoïde de la bougie de préchauffage Alimentation de la batterie insuffisante au solénoïde Le code P0670 peut accompagner ce code. Ce code indique que le faisceau de câblage du GPCM au solénoïde est un problème, étape de diagnostic et de réparation au fil des ans J'ai constaté qu'il s'agissait d'un problème courant avec les moteurs diesel, quel que soit le fabricant, en raison de l'ampérage élevé requis pour faire fonctionner les bougies de préchauffage et de leur inclinaison à brûler Je suggère de commencer par les problèmes les plus courants Le GPCM utilise un faible ampérage et, bien que possible, il est le moins susceptible d'échouer Le solénoïde est également rarement remplacé Lorsque vous faites face à un ampérage élevé, même le moins de jeu dans une connexion crée et crée un arc et brûle le connecteur Inspectez visuellement le câblage entre le PCM et le GPCM Continuez vers le solénoïde sur le couvercle de soupape, et du solénoïde à la barre omnibus et jusqu'aux bougies de préchauffage Recherchez les connecteurs desserrés ou corrodés Débranchez le connecteur électrique noir et vert du GPCM Inspectez le connecteur pour repérer les broches et la corrosion, avec l'omètre Vérifiez chacune des bornes pour un court-circuit à la terre Réparer le short si nécessaire Appliquez de la graisse diélectrique sur les broches et reconnectez le faisceau au GPCM Inspectez la connexion positive de la batterie et la connexion GPCM sur le solénoïde de la bougie de préchauffage Assurez-vous que tous les fils sont propres et bien serrés Inspectez la barre omnibus de la bougie de préchauffage Vérifiez la connexion de chaque fil sur la barre omnibus et assurez-vous qu'ils sont également propres et bien serrés Retirez le fil de la bougie de préchauffage et vérifiez qu'il n'est pas court-circuité A l'aide de l'omètre, sondez la borne de la bougie de préchauffage avec un fil et placez l'autre sur une terre La bougie de préchauffage est défaillante si la résistance n'est pas comprise entre 0,5 et 2,0 Ohm Vérifiez la résistance du câblage de la bougie de préchauffage à la barre omnibus La résistance devrait également être comprise entre 0,5 et 2,0 Sinon, remplacez le fil Si ce qui précède ne parvient pas à résoudre le problème, procurez-vous un manuel d'entretien et consultez la page illustrant le circuit de la bougie de préchauffage Regardez la couleur et le numéro de broche pour l'alimentation du GPCM et l'alimentation de celui-ci au solénoïde Sondez ces bornes comme indiqués à l'aide du voltmètre S'il n'y a pas d'alimentation au GPCM, le PCM a échoué S'il y a une tension vers le GPCM, vérifiez la tension entre le GPCM et le solénoïde S'il n'y a pas de tension au solénoïde, remplacez le GPCM S'il n'y a pas d'alimentation du GPCM, vérifiez la tension entre le GPCM et l'alimentation du GPCM